J'avais déjà lu Daniel Pennac. Mais on l'avait déjà dit. Et on n'en a pas parlé. Mais on n'en a pas parlé. Ah si, on a dit un truc sur Pénac. Si, si, il est dans le... On a parlé de Pénac et on a dit Pénac. On a eu une phrase sur Pénac. Une seule phrase ? Bien fait. Et Pénacuista ? Zéro. Bien fait. Et Daniel Picouli ? À zéro. Mais là vous avez tort parce que son premier roman, qui est un roman noir, par une série noir qui s'appelle NEC, est un roman extraordinaire. Et à mon avis, un des meilleurs romans noirs en langue française qui a été terminé. Après c'est devenu un enculé. Mais, ça c'est la vie des gens. On ne peut pas prévoir. Mais NEC, le premier roman à la série noire de Daniel Picouli, c'est une merveille. Vraiment une merveille. Dès le deuxième, où il décrit le football américain en banlieue, là c'est un peu plus... Mais le premier c'est... Et nous, quand on a vu arriver ces jeunes un peu, on s'est dit, aïe aïe aïe, la concurrence est rude, mais on a été rassurés de... Ils ont chuté très vite. On a vu que c'était les enfoirés comme les autres, donc on n'a pas de problème. Mais lisez NEC, NEC, de Daniel Picouli, c'est vraiment... C'est un moment de Lucie... Dulcie Septembre d'Or. Dulcie Septembre d'Or. C'est à ce moment-là. C'est un roman vraiment magnifique. Magnifique. Dans les Brottiganes, c'est un cas extrêmement particulier. Parce qu'en fin de compte, c'est un cas qu'on pourrait, à l'image des Etats-Unis, donc avec des dimensions différentes, rapproché plutôt de Boris Vian. C'est quelqu'un qui a un poète, un novelliste, et qui... Et quand il fait un roman noir, il fait un roman noir cryptoparodique. Pas complètement parodique, mais cryptoparodique. C'est-à-dire, qui s'appuie sur des thématiques du roman noir qui sont usées jusqu'à la corde. Et en même temps, qui se mélangent avec des thématiques de science-fix. Donc, il fait ça. Ce qui est un peu comme Boris Vian. Boris Vian fait la même chose avec ses deux ou trois romans signés vers l'intimulade. Donc, c'est un peu différent. Ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est de, comme il disait, essayer de sortir d'écrivains qui ont... qui sont dans le mainstream de l'écriture américaine ou autre, sortir des écrivains qui, sans le vouloir, mais en même temps, nous, on pense que sans le vouloir, c'est une manière de dire que c'est ça la littérature. Ce sont des écrivains qui, tout d'un coup, écrivent un texte qui est un pur roman noir, alors qu'eux n'ont pas voulu le faire. ce qui est le cas de Sancter, ce qui est le cas de Malraux, ce qui est le cas de Camus, ce qui est le plus important. Camus, enfin, Camus, pas tellement, parce que Camus, il a écrit L'étranger après avoir lu, dans la nuit, le facteur... Sonne toujours deux fois. Sonne toujours deux fois. Et il a dit, ah putain, si on peut écrire autant de choses en si peu de lignes, j'y vais aussi. C'est son premier roman. Donc, c'est un acte un peu fondateur. Et d'ailleurs, Cain, c'est intéressant, parce que Cain, qui écrit le facteur Sonne toujours deux fois, il n'a jamais voulu faire des collards au grand noir. Il a toujours revendiqué et il était frustré de ne pas être connu comme auteur du théâtre général. Cain, c'est vrai.